et bonjour mes amis j'en fie de retour bon bah voilà je vais vous cacher vous l'avez vu dans le sujet donc de cette vidéo et ben on va se refaire un petit chapitre sur tmu 1 j'espère que ça va vous plaire comme à l'habitude vous savez bien que je rappelle les règles je me fais plaisir j'achète pour 25 30 peut-être là il ya peut-être 40 euros d'objets je vous assure avoir duré super longtemps la vidéo je préfère vous le dire maintenant parce que comme ça au moins vous pouvez couper si si vous avez peur de pas pouvoir tout voir il n'y a pas de problème il n'y a pas de souci mais en tout cas j'ai une tonne de trucs à vous présenter j'achète des objets dont j'ai besoin des objets pour mes enfants des objets pour ma femme et des objets que je trouve un peu insolite un petit peu rigolo voilà bon bah écoutez on va pas perdre trop de temps ok et ben let's go on y va alors je vais tirer le premier objet voici alors ça ce sont des petites poupées sauteuses mais ça je vous les ai déjà présenté ma jp pourquoi tu t'as repris ça t'es fou quoi c'est parce que les gamins ils ont sont fous ils m'ont déjà perdu trois alors je me suis pour un euro comme je suis un père super gentil que j'allais recommander donc voyez déjà le premier objet est passé relativement très vite voyez bon blague à part deuxième objet alors qu'est ce que c'est que c'est que ça alors ça je les recommander vraiment pour parce que j'en avais besoin tout simplement j'avais vraiment besoin de cet objet là j'ai pas j'ai pas fait la liste mes amis des prix des objets puis j'ai pas toute tête alors je vais essayer de bon vous savez que les prix aussi toutes les heures ce n'est jamais les mêmes prix bon à quelques centimes d'euros près je pense que je vais réussir à retrouver le prix que j'ai acheté tout ce bazar d'accord d'habitude je prépare une petite check list là voilà contrôler tout ça pour vérifier vous dire les prix alors lors du montage de la vidéo ce que je vais faire c'est que je vous dire des prix et j'ajusterai le vrai prix d'accord pour ajuster si je me suis planté alors évidemment mon avis je vais ajuster à chaque fois parce que vos centimes près je ne suis pas capable de vous dire exactement voilà combien j'ai payé par contre ça je sais un petit peu alors qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça regardez un petit peu qu'est ce que c'est que ça ça ressemble un petit peu une poire de vitesse apparemment vous voyez ça ressemble une petite poire qu'on met là alors d'où l'idée de commander ce truc je vous dis pourquoi parce que ma toyota à 26 à 17 ans voilà j'ai une voiture qui a 17 ans tout est à 26 et au niveau du levier de vitesse ça cripe un peu c'est c'est un peu corrosif au niveau des mains c'est pas très agréable et puis je me suis dit bah tiens bon bah du coup on va essayer ça puis ça tombe bien parce que vous voyez je les prix parce qu'elle a six vitesses ok bon on a dit contester tout ouais mais alors ça veut dire qu'il faut que je descende en bas vous filmez sur ma bagnole j'ai pas trop le courage mais non je rigole allez on coupe tout de suite et on regarde ce que ça donne en vrai allez c'est parti et on va vous dire et on va vous dire Donc voici, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, alors deux têtes, je rajusterai au niveau du prix, je crois qu'on est aux alentours de 1,20€, voilà 1,20€ la petite pomme qu'on met sur le levier de vitesse, voici, bon bah écoutez, ah oui je vous ai pas montré, j'espère ne pas vous décourager par contre, quand j'ai dit que j'ai quelques objets à vous présenter, j'ai pas menti, d'accord, on a quelques objets à présenter, bon, voici, alors on va continuer, on va continuer, je sais même pas ce qu'il y a là-dedans, vous voyez, bah j'ai pas dévalé forcément, je ne sais plus, je ne sais plus, alors, ça peut être quelque chose d'utile, comme un gadget, comme une connerie, d'accord, alors c'est emballé dans un sac poubelle, oh la vache, bon bah alors, apparemment, ce sont des, bon bah j'ai déjà une balle qui s'est dérobée là-bas, voici, me revoilà, alors apparemment, j'ai des petites balles sauteuses, voilà, hein, bon bah, voilà, ça sert à rien, à rien du tout, puis en plus je suis très maladroit, vous voyez, ça sert strictement à rien du tout, c'est juste des petites balles qui sautent, voilà, bon, là je suis incapable de vous dire combien j'ai payé ça, je ne sais plus, un euro, peut-être que ça ne doit pas valoir plus, euh, petite balle comme ceci, voici, bon, c'est un mot de tissu, c'est peut-être faux sur le ressent, je ne sais pas, je, bon, euh, voilà, bon, ça c'est pour les gamins, bon, à mon avis, ça va leur faire plaisir, bon, je vais foutre ça pour ne pas les perdre là-dedans, voilà, objet très rapidement présenté, vous avez compris, il n'y a pas de quoi s'enflammer, d'accord, alors ça, c'est pas pour moi, ça, c'est ma fille, quand je commandais des trucs qui va faire ajouter, deux, trois trucs, forcément, dans le panier, hein, et puis qu'est-ce qu'ils aiment les enfants, et bien, ils aiment les stitches, d'accord, alors, je ne vais pas le déballer, je vais lui donner, elle va être tellement content, bon, voilà, là, je suis incapable, je mettrai le prix en dessous, alors ça, on doit être sur des petits adhésifs de, non, stitch, pardon, stitch, bon, voilà, ça, ça coûte 2 francs, c'est sous, et comme elle adore ça, il y a la même un petit porte-clé stitch, voilà, vous voyez, ça, c'est vraiment pour ma gamine, lors de ma dernière commande sur Temu, elle était là, elle m'a dit, papa, prends ça, prends ça, moi, je ne sais pas, je ne sais pas comment ils ont deviné, Temu, dans les propositions de choses qui pourraient nous intéresser, hop, ils ont sorti du stitch, alors est-ce que, quand on met l'âge, quand on s'inscrit sur Temu, ils pensent peut-être qu'on a des enfants, et que potentiellement, voilà, enfin, je ne sais pas, en tout cas, c'est bien foutu, parce que, voilà, il y a du stitch, et bien, ça, ça va être directement pour ma fille, je mets ça de côté, je ne lui ai rien donné, parce que je voulais vous le montrer avant, voilà, alors, ensuite, ensuite, bon, je pense que j'ai sous la main, alors ça, je sais, je ne l'ai pas payé cher, ça, je sais que je ne l'ai pas payé cher du tout, hein, d'accord, c'est une, ben, une sacoche de poitrine, une espèce de banane, mais pour le torse, euh, je sais combien je l'ai payé au moins cher au Vietnam, euh, je sais combien ça coûte dans les magasins, ça, honnêtement, de tête, non, c'est pas vers les 2 euros, 2,50 euros, hein, je déballe, je n'ai pas vu, et on va regarder, alors, c'est quoi, parce que pour ce prix-là, c'est pas possible, ça va lâcher, les coutures, ici, sont bien maintenues, ici, je tire dessus, franchement, comme ça, moi, si ça craque, ça craque en direct, donc, nous avons une fermeture vachement au smooth, d'accord, bon, ok, pour ce prix-là, c'est quand même pas mal, donc, le compartiment principal, bon, ben, un rangement, quand même, euh, il y a de quoi mettre un portefeuille, son portable, euh, détends pas que si c'est une nana qui la porte, j'en sais rien, et nous avons une poche, ici, et qui m'a l'air, effectivement, d'une taille assez importante, pour qu'il existe éventuellement son portable, voici, et puis, ben, son portable, euh, par contre, nous avons une sortie filaire, ici, pour des casques, donc, ça aurait, ça sous-entendait que le portable soit plutôt mis dans, vous voyez, dans la poche principale, afin, s'il y a encore des gens qui ont des casques filaires, et non Bluetooth, hein, euh, comme des Airpods, par exemple, comme ceci, voilà, euh, ben, ça permet éventuellement, voilà, de passer le câble, ici, sans ouvrir la sacoche, bon, ben, écoutez, ça a l'air d'être pas mal, cette histoire, euh, apparemment, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de piège, alors, pourquoi j'ai racheté ça, parce que la mienne, elle a été repoussue, euh, bon, je l'avais acheté au Vietnam, mais apparemment, pas très solide, euh, pourtant, ça doit venir à peu près du même endroit, d'accord, bon, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc, en, en, il y a un bruit, euh, entre les deux, je sais pas ce que c'est, euh, ça doit être une isolation, euh, bon, donc, voici, bon, ben, écoutez, vous savez comment ça se porte, quand même, hein, euh, pour ma part, je vais desserrer comme un petit peu, parce que sinon, ça va être un peu complexe, allez, on va se donner à cœur joie, hein, donc, la petite sacoche, encore, mais ici, celle-ci, je suis content, parce qu'elle est assez, elle est assez spacieuse, hein, voici, ben, écoutez, bon, on verra si ça casse ou pas, hein, ça fait job, bon, ben, ça, c'est des fausses marques, c'est des conneries, hein, ça a l'air de faire le job, hein, ok, moi, j'aime bien avoir la sacoche ici, euh, comme ça, on peut éventuellement fermer avec un manteau, on voit pas, c'est dissimulé, et c'est, en plus, très facile, après, euh, pour y venir prendre des trucs, donc ça, ça va, c'est pas mal, et franchement, euh, fermeture éclair, euh, c'est smooth, ça me fait sourire, parce que si moi, une mercerie, euh, oui, ben, dans ma commune, c'est existant quand il y a une mercerie, euh, je pense que le prix de la sacoche, elle est trois fois moins cher que la fermeture éclair que j'achèterai, une mercerie pour remplacer une fermeture éclair, bon, ça, c'est validé, euh, on verra avec le temps, les connexions au niveau des coutures ont l'air d'être pas mal, ça a l'air d'être bien, je vous dis pour un tout petit prix, donc, euh, voilà, je re-compartimente tout, parce qu'après, c'est un vrai bordel, on la remise là, on la met sur le côté, j'ai un meuble là, j'ai refait tout mon bureau, j'ai fait une petite vidéo pour vous présenter, euh, mon nouveau studio pour enregistrer tout ça, euh, j'ai tout réaménagé, hein, parce qu'évidemment, moi, je les achats témus, on m'envoie de la vape à vous présenter, et euh, Amazon, des entreprises m'envoient des produits à présenter sur des shorts de deux minutes, euh, pour qu'ils puissent les mettre en ligne, et voilà, euh, donc, au final, je me retrouve avec comme une tonne de choses dans le bureau, mais je vous, je vais vous montrer, ça sera la prochaine vidéo après celle-là. Prochain article, euh, je vais avoir besoin, donc, d'une assistante pour quoi ? Bah, parce que ça, par exemple, je les ai commandés pour ma fille. Alors, le prix, je vous l'annonce pas, je ne sais plus du tout, ok ? Et, ce sont des petites chaussures comme ceci. Petites chaussures comme ceci. Bon, ok. Alors, en 24 pour ma fille, oui, il y a un emballage, hein, je crois pas que ça dépasse 5 euros, et pourtant, euh, vous avez vu, c'est assez mignon, hein, il y a les deux papillons avec une espèce de pierre de zirconia, enfin, d'espèce de strass, là, devant. Euh, la semelle, tout ça, voici, je vous montre, et puis je vais appeler mon assistante, parce qu'elle va essayer. Mila ! J'attends mon assistante pour voir si ça lui va, et si elle est d'accord, pour, enfin, voir si ça lui convient. Tiens, mamie, kiki, viens. Waouh, mémé ! Voilà, alors, j'ai mon assistante, et puis, bah, on va essayer les chaussures, d'accord ? Alors, le premier pied-pied ici. Voilà, merci beaucoup, mademoiselle Mila. Mais c'est un tout petit peu plus grand. C'est pas grave, on va serrer ici. J'ai pris un peu plus grand exprès. Hop ! Attends. Exprès ? Ah, quand elle sera un peu grande. Voilà. Oui, elle est un petit peu, c'est un peu plus grand, mais bon, c'est joli. Oui, hop ! Alors, là, deuxième chaussure, comme ceci. Oh, papi ! Ah bah oui, ma chérie. Papi ! Hop ! Voilà, fais voir ! Oh ! Fais voir, marcher, marcher ! Marcher avec ! Un carnet stitch, des autocollants stitch, un porte-clés stitch. Waouh ! Allez, va de l'autre côté. Bon, c'était un peu rock'n'roll. Je pense que je vais couper, peut-être, un certain, on va voir ou pas. Bon, apparemment, essayer, c'est adopté. Alors, effectivement, j'ai pris une pointure un peu plus grande. Ça pousse tellement vite, voilà. Donc, c'est fait exprès. On va voir l'usage, surtout quand elle marche, si elle court, si ça casse ou pas. Ça a l'air d'être en plastique, je ne sais pas. On verra. Objet suivant. Alors ça, je l'ai commandé. Je vais mettre le prix, c'est pas cher non plus. Mais comme j'ai pas fait... Comme j'ai fait mon boulot à moitié et puis que j'ai pas préparé cette vidéo... Enfin, j'ai préparé la vidéo, mais j'ai oublié le plus important. Je sais même bien vous le dire le plus en direct. En sachant que les prix fluctuent tout le temps. D'accord ? Alors ça, normalement, c'est une clé USB de 8 gigas. Voici. Parce que j'en avais besoin d'une. Vous voyez, l'anne-moiselle qui présente la clé, là. Voilà. On va mettre des mannequins. OK. Bon, tout est en chinois. OK. Je vais vous faire un petit test. Je vais l'accorporer ensuite. Allez. Donc, c'est parti. On va fermer le logiciel de montage. On va introduire la clé USB. Comme ceci. Et nous voyons que l'icône apparaît bien sur le bureau. Donc, la clé est bien détectée. On va faire une. On va aller voir dedans. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça fonctionne. Une petite propriété sur la capacité de la clé. Qui doit normalement faire donc 8 gigas. Voici. Donc, nous voyons bien qu'il y a 8 gigas d'espace disponible. Voici. Voilà. Alors, clé USB. OK. On met ça ici. Ah. Alors, ça, c'est pareil. Un jouet pour les enfants. Ça, voilà. C'est un jouet pour les enfants. Donc, le prix s'affiche en bas ou au milieu ou gros. On s'en fiche. Donc, c'est un jeu pour les enfants. Bon. De mémoire, ça doit être une espèce de tablette. Alors, a coûté tellement peu cher que je l'ai plus. Voici. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Donc, c'est emballé comme ceci. Donc, je ne mets rien d'autre dans la boîte. Hop. Une tablette. Donc, c'est fait pour écrire. On a un stylet ici. Mais comme j'ai plus d'ongles. Ah ben, on peut pousser ici. Ils ne sont pas trop cons quand même. Voici. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose ? J'ai déverrouillé le fait de pouvoir écrire. Est-ce que la pile est inclue ou pas ? Ouais. Ouais. Écoutez. C'est pas mal. On appuie ici. Ça efface. Donc, je vais vous faire un petit message. Donc, ça a l'air de marcher pas mal. Regardez comme c'est joli. Alors, moi, c'est en... Avec la cam, je ne sais pas si ça va être à l'endroit. Ce que je viens de vous écrire. Donc, voilà. Mais ça a l'air de marcher. Et on ré-signalie ici. Et voilà. Et là, on y retourne. Voilà. Alors, apparemment, il y a un bouton de verrouillage qui se trouve ici. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas écrire dessus ? Ben, c'est quand même. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas effacer ? C'est une sécurité. Elles ont fait un joli dessin un petit peu comme le mien. Mais on voit bien parce que le mien est quand même parfait. Et en fait, il faut que je déverrouille ici pour tout simplement effacer le contenu de la tablette. Franchement, ça marche super bien. Euh... Voilà. Distribution effectuée. Je suis un vrai facteur. Alors, ça fait des euros tout ça pour 2 euros. Putain, des fois, excusez-moi, je suis mal poli, mais... On se lance dans des défis d'acheter 30, 40 euros un cadeau pour les gamines. Et puis, dans ces prix-là... Enfin, si comme moi, vous avez la réalité des prix. Quand vous vous promenez à Carouf, à jouer club et compagnie, on n'a pas grand chose pour ce prix-là. Et puis, des fois, bah, on a des petits... Moi, j'achète une tonne de petits présents comme ça parce qu'en fait, elles se lassent très vite. Mes filles se lassent très très vite des objets. Et donc, pour ce faire, bah, quand on achète une multitude de petits objets, des balles qui rebondissent, un petit tableau comme ça pour dessiner... Voilà, plein de petits objets, bah, du coup, elles jouent très peu avec chaque, mais elles font un tour et elles jouent avec tous les objets un petit peu, voilà. Puisque des fois, vous faites un... vous voulez faire vraiment un truc super et puis vous achetez un beau cadeau à 40 balles, par exemple, mais elles vont jouer un petit peu aussi avec. D'accord ? Et puis, pour passer à autre chose, bah, quand t'as payé 40 balles ou 50 balles pour un cadeau, bah, voilà, il n'y en a pas d'autre. Donc, euh... Voilà. Donc, ça, c'est sympathique. Bon. Ça, c'est fait. Voilà. Je ne sais plus ce que c'est que ça. On va le déballer. C'est super léger. Hop ! Le petit chasse qui va bien pour... Voici. Franchement, je... Je sais plus, hein. Ah ! C'est ma femme qui a commandé ça. Ah oui. Alors, bon, ça, je... Bon. Alors, je vous teste tout, mes amis. Vous avez vu, jusqu'à là, je vous teste tout, à part la QSB, mais j'ai dû faire une incrustation, hein. Alors, ça, en fait, c'est... Que je vous explique. Alors, ça, ça vient pas de moi, ça vient de ma femme. Je vous dis tout de suite. Lâchez ça. Euh... Vous voyez les tablettes dans l'avion qu'on abaisse pour mettre le plateau repas. Donc, vous mettez ça par-dessus. Donc, du coup, ça pend à une certaine hauteur. Et c'est tout simplement, plutôt que des fois, avec ses pieds, on ne sait pas où les mettre. Et bien, on les met sur ce truc-là, en suspension. Ça nous permet d'être détendu un petit peu, vous voyez, comme ça. Voilà. Dans l'avion, ça soulage un petit peu. Moi, je pense que je suis trop grand pour ce type de truc-là. Euh... Ma femme, ça devrait aller puisqu'elle fait 1m20. Euh... Non, je déconne. Putain, heureusement qu'elle est pas là, hein. Non, elle fait pas à peine 1m60. Enfin, pour les petits gabarits, c'est sympa. Ça pend. Donc, du coup, elle peut allonger ses jambes. Et euh... Voilà. Quand on a 12h de vol, comme pour aller au Vietnam, ça peut être sympa. Donc, voici. Euh... Donc, les coutures ont l'air d'être... Ben, c'est censé soutenir des jambes, hein. Il y a plutôt intérêt que ça soit costaud. Ah, ok. Euh... Voilà. Donc, euh... Voilà. Et bien, on va... C'est la distribution de cadeaux, ce soir. Chérie ! L'air fausse-pied. Voilà. Alors, on continue. Euh... Toujours pour l'avion. Ma femme a demandé de commander ça. Euh... Alors, ça, on est un petit peu dans le même trip. On est un peu dans le même trip, hein. C'est un truc... Alors, j'espère que ça ne va pas être trop loin à gonfler. Parce que je vois qu'il y a trois... Je vois qu'il y a trois vannes de gonflage. Voilà. J'espère que... Vous savez, comme ce que je vous avais présenté pour le truc cervical avec une pompe. J'espère qu'il y a une pompe aussi. C'est un espèce de cube qui va se gonfler, qui a été prévu pour se foutre entre l'espace du siège avant de l'avion et le nôtre. Apparemment, il y a un empattement. Et quand on a un gamin pour qu'il puisse un bébé comme Mila qui va venir avec nous au Vietnam, pour qu'elle puisse s'allonger, tout simplement, et avoir l'impression d'être dans un lit. Alors, je n'ai pas trop de souffle, là. J'espère que... Vous voyez, je ne fais plus de sport, mes amis. Alors, c'est normal. Alors, on déballe. Allez, on déballe, on déballe. Vous voyez, j'essaie de vous foutre un coup d'accélérateur. Alors, voici le machin. Alors, ça pue un peu. Alors, hop. Voici. On déballe. On déballe là. OK. OK. Comme ça. Comme ça. Hop. Je vais faire prendre une forme à peu près comme ceci. Il n'y a pas de pompe. Il n'y a pas de pompe pour passer. On va être obligé de vous faire ça à la bouche. Bon. Oh, putain. Mes amis, on va y passer des heures, je vous jure. Bon. En fait, ça ne s'est gonflé pas tout. Ça s'est gonflé assez vite. Donc, sauf que l'embout qui est là, là, l'espèce de truc, là, il faut d'abord le mettre. Voilà. Ça évitera, en fait, quand je souffle, que l'air repart tout de suite. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Et puis, en fait, on peut le gonfler au bout d'une heure. On en sera au même stade. OK. Je mets le clip, là. Et puis là, du coup, c'est pas mal foutu, quand même. Vous entendez ? Je ne sais pas si vous entendez. Eh bien, en même temps que je gonfle, je joue un peu de pipeau. On clip tout de suite. Et c'est un espèce d'opercule pneumatique, là, qui fait que... Ça ne veut rien dire, ce que je viens de dire. Ce n'est pas grave. En fait, c'est un système que l'air ne ressort pas une fois qu'on a expiré dans le ballon. Enfin, dans le ballon, voilà. Dans le coussin, comme. Ultra light. Et franchement, c'est ultra light. Très, 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 très light. Eh bien, ça m'a l'air pas mal, cette histoire. Ça m'a l'air pas mal du tout. Hein ? Alors, on va essayer de le dégonfler, parce que là, on est dans un avion, d'accord ? Bon. La vache. Vous vous rendez compte, toute l'air de mes poumons qui sont venus là-dedans ? Comme d'habitude, voilà. L'empattement dans un sac. Peanuts. Et ça, par contre, ça, c'est pratique. Ça, vraiment, c'est l'air d'être pas mal. Si c'est exposant l'avion, je vous le dirai, mes amis. Voici. On y retourne, mes amis. Alors là, je ne sais plus du tout ce que j'ai commandé, d'accord ? C'est enveloppé. C'est un peu écrasé, quand même. Il faut absolument qu'il y ait des points négatifs, parce que sinon, c'est pas possible. Quand on vous... Je vous assure, si un jour, vous qui me regardez, un jour, vous faites une chaîne, quelle qu'elle soit, ou vous présentez des choses et que vous voulez être un peu critique sur les choses, quand on ne trouve jamais de faille, surtout sur des objets chinois, on soupçonnera tout le temps que vous êtes en partenariat, donc vous arrondissez les angles. Et je vous assure que moi, je pense que c'est pas impossible que je fasse un montage pour vous montrer toutes mes factures. Tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, je pense que je ne sais pas comment je vais me débrouiller, je ferai peut-être un montage pour vous voyez tout ce que je les ai payés. Alors, en tant que consommateur, je vous assure que s'il y a un truc qui ne va pas, ça, je vais vous le dire. Voilà. Bref, c'est une parenthèse. Alors, euh... Ben, on va ouvrir ça. Est-ce qu'il y a une ouverture facile, là ? Euh... Peut-être ici... Comme ceci. Je ne sais plus du tout ce que c'est. Ah... Attendez. OK. OK. Eh bien, au moment où je déballais, j'ai eu un flash. Qu'est-ce que c'est que ça, JP ? Eh bien, écoutez, regardez ce petit système de cuillère fourchette pour le camping. Alors ça... Ah oui, c'est un jeudi, il fait du bruit. Non, c'est normal, c'est le... Voilà. Alors ça, je ne l'ai pas payé cher. Ça, mes amis, je ne l'ai pas payé cher. Je vous l'assure, je me souviens parfaitement. Je l'ai dit à ce prix-là, même si ça pète quand j'ouvre la fourchette. Voilà. Donc, vous avez bien compris, une fourchette de camping, une cuillère. Voilà. Alors... Et en plus, c'est bloquant. Donc là, j'ai une fourchette. Mais franchement, mais on ne va pas y coller, puisque j'ai dû payer... Je ne sais pas, peut-être 2 euros, vous aurez le prix là. Vous voyez, au niveau de la fourchette ici, à peu près. Peut-être par ici. Donc, OK. Alors... Ça va, ça va. Alors, vous voyez, du coup, j'ai une fourchette. OK. J'ai une cuillère. Éventuellement, là, un ouvre-boîte. Ça ressemble plus à un ouvre-boîte qu'un, peut-être, un décapsuleur, peut-être. Euh... Alors, on a une cuillère. On a une fourchette. Euh... Ben, écoutez, voici. Alors, évidemment... Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Euh... C'est de l'alu. Ça, c'est un aluminium. Donc, fourchette, cuillère, vous avez bien compris, ici. Alors, apparemment, on a un couteau. Bon, alors, par contre, là, c'est pas top, hein. Parce que, vous voyez, là, on entre... On écrase la fourchette et la cuillère pour avoir de la poigne pour couper. On va ouvrir... Euh... C'est peut-être plutôt un décapsuleur, en fait. C'est peut-être plutôt un décapsuleur qu'un nouveau... C'est un décapsuleur, un nouveau-boîte, voilà. Donc, bon... Bon, ben, voilà. C'est pas... C'est... Voilà. C'est space, comme vous avez vu. C'est encombrant. C'est pas... Mais... Bon, c'est pas solide. Mais, par contre, bon, ben, j'aurais quand même une fourchette pour manger. Bon. Voilà. Dans un sac, ça coûte deux balles. Euh... J'ai une cuillère, effectivement, pour mélanger, pour boire comme ça, une soupe, je ne sais quoi. Bon. Mais, par contre, là, cet objet, il ne fait pas très costaud, hein. Là, c'est un peu de la daube, quoi, quoi. Ok, les amis, vous avez compris, quoi. On ne va pas être trop regardant, non plus, pour deux balles. S'il casse à la moindre truc, on se dira, c'est pas grave, quoi. Hein. C'est pas grave du tout. Voilà. Bon. Moi, je valide. À ce prix-là, je valide. Putain. Essaye d'être un peu constructif, JP. Arrête de valider tous les objets. Tu nous agaces. Voilà. Avant-dernier objet, mes amis. Avant-dernier objet. Après, il n'en reste plus qu'un. Je sais ce que c'est. Petit set de manicure. Regardez-moi ce set de coupe-ongles. Il est magnifique. Est-ce qu'il marche ? Alors, nous avons un coupe-ongles traditionnel comme ceci. Alors, je me suis coupé les ongles il n'y a pas longtemps. Putain. J'aurais dû attendre. J'aurais dû attendre. Flûte alors. J'aime pas avoir les ongles longs. Donc, je vais essayer de trouver un endroit où il s'est pas trop coupé. Mais... Bon. Peut-être... On va se taper le petit doigt, là. Hop. Bon. Bah, ok. Ça fonctionne. Bon. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ça fonctionne. Voilà. Donc, on a un petit coupe-ongles. On a également un ciseau à ongles. Je vous présente ça comme si c'était un objet. Vous voyez que j'avais payé un peu plus cheap. Alors... Le ciseau, là, par contre... Est-ce que je vais couper ? Quel bazar, mes amis. Je vous assure. Je suis entre les enfants, tout ça. Puis, comme je les ai un petit peu appelés pour m'aider... Bon. Bah, du coup, ils squattent un peu ici. C'est pas évident. Bon. En fait, en gros, j'abrège. Hein ? Abrège, frère. Alors, vous avez également, vous avez vu, un coupe-ongle avec une forme un petit peu bizarre. Donc, ça doit être un coupe-ongle vraiment pour aller dans... Voilà. Ça a l'air d'être pas mal dans des endroits un peu plus compliqués. Vous voyez, c'est pas une forme de coupe-ongle qu'on voit habituellement. Voilà. Ça passe à épiler. On a le truc pour curer un petit peu les ongles. Après, moi, je suis pas un expert. Enfin, on a un petit kit, voilà, pour les ongles, comme ceci. Mais ça, ça coûte moins de 2 euros. OK. Et en plus, ça ferme. Bon. OK. Voilà. Allez. Dernier objet. Alors, dernier objet. Je ne l'ai pas acheté sur Temu. Je l'ai acheté à Lidl. Regardez. Je vous mets le passage dans le magasin où je vois cet objet. Voilà. Pour 1,79 €, me semble-t-il. Une guirlande, on approche Halloween. Dans mon bureau, vous allez voir, je vais vous mettre la vidéo après de mon petit studio que je me suis aménagé pour me faire plaisir. Eh bien, vous allez voir, cette petite guirlande va trouver sa plage. J'en suis persuadé. Donc là, bon, ça, c'est ce qu'on pourrait trouver sur Temu. C'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer en même temps. Je ne vais quand même pas vous faire une petite présentation juste là-dessus. D'accord ? Alors, comme d'habitude, on va s'équiper, avant que ça saute un petit peu. Non. Alors, on va s'équiper de la petite lame de mon couteau suisse. Comme d'habitude. C'est bien le couteau suisse quand c'est des objets comme ça. Alors, hop. On vient couper la petite pastille qui protège tout ça. Et puis, alors, j'ai lu sur la boîte que la pile à 1,79 €, quand même la pile à ce prix-là, bien sûr, elle est incluse. Il ne manquerait plus qu'on la paie en plus, la pile. Alors, j'espère que ça va se dérouler. Eh bien, oui, regardez. Bon, par contre, je crois que j'ai une citrouille qui est partie déjà. D'accord ? Bon, alors, qu'est-ce que ça donne cette histoire ? Donc, les piles sont fournies avec. Bon, c'est les piles troniques de chez Lidl. Un peu à la main, comme je le pousse, j'ai pas envie. Et voici, mes amis. Bon, ben, on ne voit pas trop parce que forcément, j'ai de l'éclairage. Là, à mon avis, si je fais ça, vous allez me perdre. Mais on va quand même faire le test. Hop. À mon avis, vous allez me perdre un petit peu au niveau de la lumière. Ça fonctionne. Vous voyez ma petite guirlande Halloween que je vais m'empresser d'accrocher dans le bureau pour la déco. Voici. Voici. Avec les derniers cris de mes enfants en arrière-plan, je suis désolé. Pas facile de trouver du temps pour faire toutes ces vidéos. Je suis conscient que cette vidéo est assez longue. Voici. J'espère que moi, elle vous aura fait plaisir. Bon, ben, on va abréger, d'accord. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça me fait toujours plaisir. Et puis moi, j'attends toujours vos commentaires. D'ailleurs, si vous avez des petites idées d'objets que je puisse acheter également à vous présenter, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouvert parce que c'est toujours un vrai plaisir de faire des vidéos et tout ça. Voilà. Donc, mes amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, tout dépendant à quelle heure vous allez regarder cette dernière. Et puis, je vous dis à très vite parce que j'attends encore des trucs, en fait. D'accord ? Et pas que t'es ému. Voilà. Allez, ciao, ciao, mes amis !